Alors aujourd'hui, on est réuni autour de cette table pour discuter des défis techniques. La question qui m'est adressée va plutôt vers les défis techniques auxquels les médias font face chez nous. Je commencerai par dire que je ne vois que deux. Ça c'est mon point de vue en tant qu'ingénieur. Mais aussi il y aura d'autres points de vue à l'audience. Comme c'est une communication, on parle de communication, qui dit communication dit information. En fait c'est l'aspect le plus important. D'abord vous avez la communication interpersonnelle. C'est-à-dire que même à la maison vous voulez communiquer avec votre femme, avec vos enfants. Vous avez un moyen, une politique ou une méthodologie, en tout cas une façon de communiquer. Ça c'est la communication interpersonnelle. Vous avez aussi la communication par groupe. Ensuite vous avez la communication de masse. Très généralement, vous avez des stations, radio, télévision, en tout cas des journalistes qui sont associés en professionnels en vue d'informés. Alors ce genre d'informations arrive à atteindre jusqu'au fond fin de la Guinée, là-bas. Pourquoi le mot télécommunication ? Parce que pour communiquer, quand vous êtes face à face, c'est facile. Mais à partir du moment où vous êtes distant, vous avez besoin d'un moyen de faire parvenir votre voix à votre auditeur. C'est pourquoi on parle de télécommunication. Télécommunication qui veut dire communiquer à distance, simplement. Ça n'a pas commencé par la technologie. Ça a effectivement commencé par des gestes, des signes. On se rappelle déjà qu'en 1794, si je ne me trompe, il y a Claude Schaap qui a commencé déjà avec les bras articulés. C'est-à-dire qu'il y a des signaux codés d'un côté qui sont relayés certainement par d'autres bras jusqu'à destination. Maintenant, arrivé là-bas, le message est décodé. Ça a commencé par ça. Donc le métier du journalisme a évolué avec le temps. On est parti des gestes, des ondes, aux ondes. Des ondes, on se retrouve aujourd'hui avec l'Internet, l'informatique qui est venue révolutionner la chose. De nos jours, on entend même parler des médias sociaux, simplement parce qu'on utilise l'Internet pour communiquer. Donc du coup, les journalistes eux-mêmes ont un très grand défi. L'information que vous avez, elle est importante. Mais pour qu'elle soit importante, il faut que vous arriviez à atteindre le plus grand nombre possible de récepteurs. Donc il y a aujourd'hui des gens qui publient des informations sur Internet qui ne sont pas écoutés. En tant qu'ingénieur, j'utilise rarement les réseaux sociaux. Donc si vous informez par la voie des réseaux sociaux, je peux ne pas recevoir l'information. La télévision, c'est out pour moi. Donc du coup, les médias ont un défi. Avant qu'il soit technique, il est d'abord procédural. Chez eux, c'est de cibler les gens qui veulent informer. Ensuite, trouver les voies et moyens pour les atteindre. En ce qui concerne les défis techniques liés à l'exécution de ce métier en Guinée, moi, je pense que le défi n'est pas très grand, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils possibles aujourd'hui pour que les médias exercent leur métier. En ce qui concerne les défis techniques au niveau des journalistes, je ne pense pas qu'ils soient majeurs. Quand bien même, vu que la technologie évolue, il y a encore plein de choses à changer. Donc cela dit, moi, je soulignerai deux points. La retransmission, c'est un aspect important. Je remarque ici, les journalistes ont ce problème de retransmission. Quelquefois, ils veulent relayer certains événements. Ils ne peuvent pas le faire en live. Quelquefois, ils sont obligés d'enregistrer et puis monter et puis rediffuser plus tard. Le gouvernement guinéen, par exemple, aurait dû mettre à l'abri, à disposition des supports, des supports, c'est-à-dire des supports uniques permettant aux journalistes de pouvoir utiliser pour les différentes rediffusions. Quand vous allez ailleurs, c'est l'État qui s'en charge. Les télécoms, les stations de télévision, de radio. Donc vous avez du coup un peu de support. Alors que chez nous, chaque entité est obligée d'avoir son pylône qui grimpe, son propre support qui grimpe. Donc du coup, vous avez un impact sur la population avec les émissions des ondes électromagnétiques. Parce que ça en fait beaucoup là. Donc du coup, ça c'est un gros défi. Donc si chaque station doit pouvoir trouver des moyens de retransmission, ça fait de l'énergie. Ça fait d'ailleurs un manque à gagner pour le gouvernement. Parce que s'il avait lui-même le support, les utilisateurs n'avaient qu'à payer simplement quelques redévences. Donc c'est un manque à gagner pour l'État. La question étant axée sur le rapport entre le ministère de télécommunication, la RPT et la HAC, par exemple. Ça c'est un manque que les télécoms, par exemple, peuvent combler. Les ministères de télécommunication, c'est eux qui sont chargés de mettre en place les supports permettant justement les communications. Donc si on prend les télécoms, c'est comme la base, la voiture que vous voulez emprunter. C'est au ministère de mettre ces moyens en place. Maintenant, la RPT, on a des opérateurs, on a plusieurs fréquences pour éviter les interférences, pour éviter que ça soit de la pagaille. Chacun utilise les fréquences n'importe comment. Il faut réguler. Il faut simplement s'assurer qu'il y ait des textes sur les méthodes, les voies d'utilisation de ces fréquences-là. C'est pourquoi la RPT. Ensuite, on a les médias qui doivent informer. Ils ont leur travail de médias. Dans l'exercice de cette fonction aussi, il faut réguler. Déjà, à cette table ronde, on a entendu modérateur. Ça veut dire que c'est lui qui doit modérer. La HAC joue exactement ce même rôle au sein du domaine de la communication. Maintenant, en ce qui concerne les rapports techniques entre ces trois institutions, imaginez, par exemple, parce qu'il y a des textes, tout est régi par des textes. La communication est régie par des textes, des méthodes, du travail. Il y a des règles. Donc, si, par exemple, la HAC, c'est elle qui sanctionne, elle peut sanctionner dans le cadre de l'exercice du métier de journaliste. C'est la HAC qui peut sanctionner. Maintenant, si elle sanctionne une station, une radio, une entité, par exemple, la sanction, normalement, est adressée à la RPT. Toutes les deux sont des autorités. La RPT est une autorité indépendante, normalement. La indépendante. Chez nous, c'est la RPT. Sénégal, ARTP. Côte d'Ivoire, RTCI. Je crois, en France, vous avez l'ARCEP. Chez eux, par exemple, c'est cumulé. C'est-à-dire que vous avez l'autorité de régulation, de communication, et puis de l'information. Tout est cumulé. Donc, chez nous, c'est CND. Donc, ça fait trois entités. Deux sont des autorités indépendantes. La HAC est censée être indépendante, tout comme la RPT. Mais sauf que la RPT, quand vous venez vers la RPT, vous demandez, est-ce que vous avez un agrément ? Est-ce que vous avez une licence vous permettant d'exercer le métier ? Vous dites, oui, je suis passé par la HAC qui a autorisé, qui a donné cette licence ou cet agrément. Pour que vous puissiez exercer, on parle toujours de communication, Pour que vous puissiez exercer, la RPT vous dit, bon, vous avez besoin de fréquences. Pour que vous ayez une fréquence, voici les règles, il vous donne les voies à suivre. Vous respectez la RPT aussi, vous, vous octroie ces fréquences. Maintenant, le rôle de la RPT, c'est quoi ? Si, éventuellement, vous n'arrivez pas à respecter les termes qui vous lient à la RPT, bien sûr, c'est elle qui vous a octroyé les fréquences, elle peut simplement s'assurer que vous ne puissiez pas l'utiliser. Maintenant, quand il y a une sanction qui vient de la HAC, la HAC, souvent, si la sanction est matérielle, elle ne peut pas l'exécuter. Donc, elle devient administrative et exécutive et politique. La RPT devient l'exécutant. Donc, la HAC est obligée de référer, elle prend la décision, mais elle envoie la RPT pour permettre l'exécution de la sanction. Donc, c'est un peu le rapport technique. Le ministère des Postes et Télécommunications est censé mettre à disposition tous les outils permettant l'exercice de métier de journaliste. Mais en ce qui concerne la RPT, elle est censée réguler, c'est un régulateur, faire respecter les textes de loi et les règles de base qu'il faut, en tout cas, faire en sorte qu'elle soit impartiale, puisqu'il y a plusieurs opérateurs et à plusieurs stations de télévision, de radio, elle doit être là, en tant que juge et regarde. Si vous faites quelque chose qui n'est pas normal, la HAC signale, elle l'exécute. Mais elle ne peut pas décider d'elle-même de suspendre quelque chose. Si elle le fait, c'est parce que, forcément, elle aurait reçu une demande venant de la HAC. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le rapport entre Télécom, RPT et la HAC.